Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je suis très très contente de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. D'ailleurs, veuillez m'en excuser, vraiment, mais pas le choix. Comme je sais que la plupart des personnes qui me sont fidèles sur la chaîne me connaissent, je ne fais pas que ça, contrairement à certains confrères ou consoeurs. Voilà, il y a aussi mon travail. Donc, mes disponibilités, planning chargé, ne me permettaient pas en tout cas d'avoir du temps suffisant, en tout cas d'avoir plus de temps libre pour pouvoir faire des guidances. Donc, en tout cas, là, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, en tout cas en ce lundi de Pâques. D'ailleurs, j'espère que vous passez un très bon week-end. Vraiment, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, une pensée pour ma petite Sandrine, avec son petit message qui m'a fait énormément plaisir, en tout cas hier. Merci à toi. Petite connexion, c'est fou parce qu'une heure avant, je pensais à toi justement. Et puis, voilà, j'ai reçu ton petit message. Donc, pas de hasard. Donc, voilà, je te fais ce petit clin d'œil pour toi. Et je te fais de gros gros bisous. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je voulais faire une guidance, en tout cas, sentimentale pour aujourd'hui. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, je vais déjà prendre une première carte, en tout cas, pour voir comment vous êtes, votre positionnement. Allez, c'est parti. On ne perd pas de temps. Une première carte, l'énergie principale vous concernant, comment vous vous sentez. Alors, dites-moi comment il fait chez vous. Là, aujourd'hui, il y a du soleil, en tout cas. J'espère que ça en est de même pour vous. Et que ça va durer. Ça serait bien. Elle est tombée. Et je continue. Et vous voyez, j'étais en train de vous parler. Bon, je dirige, je prends des responsabilités. On vous dit avec cette première carte, avec l'énergie du chiffre 1, que soit, voilà, vous dirigez quelque chose, mais sans être forcément autoritaire. Que vous allez prendre les commandes de la situation. Prendre les commandes, certainement, de votre vie sentimentale. Je le rappelle, là, je fais une guidance sentimentale. Donc, vous allez gagner en autonomie. Vous avez envie, certainement, de prendre vos responsabilités. De prendre votre indépendance. De vous responsabiliser, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Même si vous devez, en tout cas, vous sentir seul. Seul face contre à des choses négatives, que vous ressentez, en tout cas, en vous. Vous allez garder cette posture, garder cette force de vouloir avancer. Vous allez être guidé aussi, ou vous pouvez être amené à guider aussi, à montrer la route pour d'autres personnes aussi, de montrer l'exemple. Vous êtes peut-être, voilà, des exemples pour certaines personnes. Voilà. Alors, je vais la mettre ici, et on continue. Allez. Le positionnement, en tout cas, l'autre envers vous. Comment il se sent, comment il se sent. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur. Si vous avez quelqu'un en tête, ou si vous n'avez personne, certainement. Voilà. L'énergie, la personne que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie. Ce qui va se produire. L'autre avec vous. Allez. Nous avons l'énergie avec le chiffre 6. On vous dit avec cette carte que la personne pourrait souhaiter, en tout cas, vous associer, en tout cas, s'associer avec vous. Également, vouloir prendre de nouvelles responsabilités. En tout cas, elle souhaite s'engager dans une relation, dans une action. Elle veut peut-être apaiser, si en tout cas, vous connaissez déjà la personne, apaiser une relation, en tout cas, un conflit, se réconcilier, ou réconcilier, en tout cas, avec vous. Et trouver une solution, une amélioration, plus d'harmonie, plus de douceur, de légèreté, en tout cas, dans cette relation. En tout cas, elle veut collaborer avec paix. Voilà. Nous avons la collaboration et la paix. Allez. On continue. Je vais prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Une carte. En tout cas, pour toutes les personnes qui regardent, oui, alors, elle est trouvée. Ok. On nous dit, vous voyez, il y a cette main. On nous parle de générosité, de compassion et de bonté. Alors, là, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a certainement des personnes très généreuses, qui sont, en tout cas, qui n'hésitent pas à donner de leur personne, à donner à l'autre, ou ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Des personnes avec une extrême générosité, une bonté, mais qui n'attendent pas forcément quelque chose en retour par rapport à ça. Une personne qui pourrait, effectivement, avoir... Oui, qui pourrait avoir beaucoup de sensibilité et qui n'hésite pas, voilà. Elle donne sans compter, sans attendre forcément un retour. Une personne très connectée aussi, une personne qui pourrait... qui peut-être avec cette main, vous voyez, qui peut-être une personne qui est comme moi, qui tire les cartes, ou qui a un doux, en tout cas manuel, qui fait beaucoup de choses avec ses mains aussi. Ou c'est l'autre personne à laquelle vous pensez. Oh là là, non, j'ai tout le paquet qui se retourne, moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour toutes les personnes ? Qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît. Oui. Alors, nous avons cette carte, carte numéro 12, avec l'espoir, le futur et les projets. Cette personne a l'espoir, en tout cas, de vivre une relation, avoir des projets avec vous, de, vous voyez, elle veut apaiser une relation, si vous connaissez déjà la personne, s'il y a eu un conflit dans le passé, des désaccords avec cette personne. Nous avons ce magnifique papillon au-dessus de la tête, voilà, sur cette illustration, qui nous parle vraiment aussi de transformation. Cette personne, elle a vraiment, vraiment, dans l'objectif, en tout cas, vraiment au fond d'elle, l'espoir de changer les choses. Sinon, c'est comme si ça ne change pas, si ce n'est pas comme ça, dans le futur, je ne veux rien, je ne veux rien d'autre que toi, je ne veux rien d'autre comme relation, je ne veux, j'ai ce projet en tête. Et comme si elle n'en démore pas, elle a cet objectif et elle veut l'atteindre, en tout cas, voilà. Quelqu'un qui pourrait être assez, ouais, qui a un fort caractère aussi, qui est, je ne dirais pas obstiné, mais têtu, et qui ne va pas, voilà, c'est dans ses pensées et elle ne changera pas d'objectif tant qu'elle ne l'aura pas atteint. Elle a vraiment cet espoir de changer les choses ou d'avancer, si vous n'avez personne dans votre cœur, de vouloir avoir certains objectifs dans sa vie sentimentale et que, et qu'elle veut que ça soit comme elle l'a décidé et que ça sera comme ça maintenant et pas autrement. On parle d'oiseaux également et de communication, peut-être une connexion avec les oiseaux pour certains. On parle d'autres messages. Ah ben, vous voyez. Voilà. Là, on a cette carte avec le courage, témérité et audace. Vous voyez, je peux parler de quelqu'un de tenace aussi, quelqu'un qui peut être audacieux, audacieuse qui va avancer dans ses objectifs comme si elle s'était mis, voilà, un objectif, un challenge, elle veut avancer, en tout cas, elle va se battre pour y arriver, elle veut avancer avec courage, elle veut avancer vers vous avec courage ou ça peut être vous aussi qui voulez atteindre et avez l'espoir de concrétiser quelque chose que vous avez dans votre tête et vous vous en... Cette personne ne n'en démore pas. Cette personne... Cette personne veut... Il veut y aller avec force aussi. Vous voyez cet animal avec ses cornes, vous voyez, elle fonce, elle est forte, cette personne. Peut-être que cette personne vous voit aussi... c'est peut-être sa façon de vous voir aussi. De voir que vous êtes une personne forte, une personne courageuse dans vos traits de caractère, vous voyez, vous n'hésitez pas à surmonter certains obstacles. Je vais les mettre ici pour faire de la place. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Partez. Quittez cette situation mal saine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez, cette personne va tourner le dos à tout ce qui est négatif, qui a pu se produire aussi dans le passé. Si vous êtes bloqué, si vous ressentez... Ou c'est cette personne qui sait que maintenant elle doit foncer avec courage, avancer pour retrouver cette paix aussi. On avait cette première carte d'énergie par rapport à l'autre personne pour retrouver la paix dans sa vie. Elle sait qu'elle est dans une situation qui ne lui convient pas. Elle doit quitter une situation qui ne lui apporte rien ou plus rien. Parce que là, on peut nous parler vraiment d'un blocage et que tant qu'elle aura ses pensées ou qu'elle est dans cette situation qui la maintient, qui la retient, elle ne pourra pas avoir des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à elle, cette personne. Voilà. Donc, il faut vraiment quitter. Vous voyez comment ça vous parle. Mais partir. Alors, soit partir concrètement d'un lieu, partir ou quitter une situation, une personne qui ne convient pas ou alors, c'est peut-être aussi dans les pensées de cette personne, essayer de vraiment se dire que ce que j'ai pu vivre ou ce que j'ai vécu, ce n'était pas fait pour moi et que maintenant, si je veux avoir de belles choses dans ma vie, en tout cas, je veux atteindre cet objectif, je vais être forte, forte, courageux, courageuse et à partir de là, voilà, elle va pouvoir en tout cas s'ouvrir à des nouvelles possibilités qui puissent rentrer dans sa vie, un nouvel amour aussi pour certains. allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, on vous le dit encore, on vous parle de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous et là, on vous dit vraiment d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Vous êtes peut-être, voilà, où cette personne est dans le contrôle. donc beaucoup plus de douceur, de légèreté, de se laisser porter aussi par la vie, tout simplement, n'essayez pas ou cette personne ne doit pas vouloir contrôler à tout prix son futur, à tout prix vouloir que ça se passe ainsi. S'il y a quelque chose qui ne vient pas à vous, s'il y a quelque chose que vous souhaitez ou si c'est cette personne qui s'obstine à rester dans une situation, eh bien, ça ne sert à rien de vouloir contrôler. Ce qui doit venir à vous viendra quoi qu'il arrive. Là, on parle vraiment aussi d'arrêter de vouloir toujours être dans le projet du futur, voilà, de vouloir toujours tout savoir et tout contrôler parce qu'il va falloir aussi que vous puissiez vous faire surprendre, surprendre par la vie. Les choses vont arriver en général, c'est souvent comme ça, ça arrive quand on ne s'y attend pas. Essayez, voilà, d'imaginer les fois où vous avez été heureux, heureuse, dans une situation qui vous est arrivée, où vous avez, vous avez été, oui, heureux, épanoui. C'est souvent par effet de surprise, en fait. C'est ce qu'on envoie. Donc, c'est, voilà, que ce soit en amour, que ce soit au niveau, là, je parle vraiment en général, même pour un travail ou pour toute autre situation, des fois, où on n'a pas de nouvelles de quelqu'un et puis on y pense, on y pose, on pense à cette personne et puis on n'a rien, on est dans l'attente ou on est bloqué et puis voilà. Et quand on se laisse, voilà, on n'y pense pas forcément à ce moment-là, c'est ça que je veux dire, et bien voilà, c'est là qu'on a forcément des nouvelles, c'est là qu'on est surpris toujours à des moments à laquelle on ne s'y attend pas. Donc voilà, là, on agite vraiment, soit vous, soit cette personne à ne pas rester peut-être dans l'attente, tout simplement aussi, voilà ce qu'on envoie pour certains, d'avancer, de penser tout simplement à vous, de vous laisser porter par la magie, par l'effet de surprise de la vie aussi. On ne peut pas toujours tout savoir et contrôler aussi par rapport à, même s'il y a des choses qu'on souhaite vraiment, on a des objectifs, on veut vraiment, voilà, c'est ce qui est normal, on se projette dans l'avenir, on veut forcément le meilleur, on veut être heureux, on est tous comme ça, mais voilà, là on dit qu'il faut, il faut, ouais, il faut lâcher prise quoi, pour que ça se débloque, voilà, personne peut être bloquée vraiment dans une situation parce que voilà, partez et allez-y doucement, vous partez, vous n'essayez pas de contrôler et tout va se, voilà, tout va bien, voilà, vous voyez, ça finit ma phrase, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, donc, donc lâcher prise, ne contrôlez pas, tout va se produire, ce qui va arriver, ben moi, j'ai vraiment envie de vous dire que si vous êtes dans l'anxiété de ce qui pourrait vous se produire dans le futur, ben, ne vous en inquiétez pas, voilà, parce que, parce que ça va bien se passer, la situation en laquelle vous pensez, ça va bien se passer, c'est vraiment ce que, là, on veut vous faire passer comme message, hein, allez, on continue, allez, attendez, pas de hasard, je vais regarder, oh, vous voyez, à peine j'ai commencé mon mélange, mais celle-ci s'est retournée, eh ben non, je n'ai pas que celle-ci, ben si, si c'est moi qui l'ai mise comme ça, non, j'en ai qu'une, autant pour moi, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, vous voyez, donc cette personne, c'est que là où elle est, avec, voilà, elle est peut-être, en couple, cette personne, elle est peut-être, voilà, en tout cas, mal accompagnée, en tout cas, ce n'est pas, ou ce n'est plus réciproque, ça peut-être, effectivement, donc la personne de votre cœur, qui n'est pas à sa place, elle le sait, elle le ressent, elle sait qu'elle doit partir, elle a peut-être peur, justement, du futur, du fait de, 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 de se couper, en tout cas, ce lien qui est malsain pour cette personne, vous voyez, mais en tout cas, elle ne ressent plus rien, cette personne, avec la personne avec qui elle est, et pour son futur, pour son bien-être, elle sait qu'elle doit s'en aller, elle doit partir. traiter les problèmes familiaux, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que cette personne, c'est qu'elle doit, effectivement, gérer, et puis nous avons, alors, je vais revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, mais là, je vous dis aussi l'autre carte qui a sauté, vous méritez l'amour, vous êtes dignes d'être aimés, donc vous voyez, avec tout va bien, donc là, on vous dit clairement que cette personne, ou ça peut-être vous, qui doit quitter une situation malsaine, vous pouvez être en relation, vous avez été aussi, dans le passé, en relation, peut-être que vous avez déjà quitté cette personne, peut-être que c'est compliqué, parce que vous avez peut-être des liens, peut-être des enfants, des choses que cette personne a au niveau familial, des choses à traiter, à gérer, et elle s'en inquiète, mais elle ne peut pas contrôler, il y a des choses, des petits conflits, des petits blocages, elle sait qu'elle doit, qu'elle doit partir en tout cas, peut-être que, oui, cette personne a beaucoup de difficultés par rapport à ça, que ça lui fait peur, mais on lui dit que, que, même si là, effectivement, ça n'a pas fonctionné dans le passé, que ce n'était pas bon pour cette personne, ça n'empêche que dans le futur, on nous dit que tout va bien se passer, et que, et que même si, vous n'avez pas jusque-là rencontré, ou été avec la bonne personne, ou que cette personne a pu vous blesser, ça n'empêche que vous méritez cet amour, vous êtes dignes d'être aimés, et de pouvoir justement, rencontrer aussi, pour certains, cet amour, que vous méritez, parce que vous êtes des personnes, je reviens sur cette carte, tout à l'heure, de bonté, de générosité, de sensibilité, vous n'êtes peut-être pas du tout, vous n'avez pas été, cette personne n'était pas forcément, dans la même connexion avec l'autre au départ, peut-être dans le passé, vous voyez, quelque chose vraiment de, peut-être d'une relation toxique, en tout cas, malsaine, elle sait qu'elle doit, se libérer de tout ça, voilà, allez, on continue, et puis vous voyez, en dos de deck, nous avons l'engagement, votre vie amoureuse s'élève, à un niveau supérieur d'engagement, donc avec, vous méritez l'amour, pour vous dire que tout va bien, on peut nous indiquer vraiment, que vous allez rencontrer, en tout cas, après ces choses, malsaines et toxiques, que vous allez rencontrer, un bel amour, qu'il va y avoir un engagement, et que ça va, voilà, ça ne va pas du tout, en tout cas, ce qui va pouvoir se produire, dans le futur, ça va être vraiment, autre chose, que ce que vous aviez vécu, auparavant, voilà, ça va être complètement différent, mais pour ça, il ne va pas falloir, il ne va pas falloir, contrôler, en tout cas, ou aller, vous voyez, avec méfiance, par rapport à votre vécu, voilà, se laisser, voilà, porter, comme je disais, avec la magie, se laisser bercer, c'est ce qu'on me dit, bercer, oui, bercer par la douceur, la légèreté, l'amour, et laisser entrer, voilà, ces nouvelles portes, voilà, qui vont, ces opportunités, de ne pas fermer la porte, en tout cas, à ce qui peut arriver à vous, par méfiance, peut-être aussi, voilà, par rapport à, à penser que, que, que tout, tout, que vous ne méritez pas, en tout cas, ou, ou, ou par peur, par crainte, d'être blessé, dans une nouvelle relation, dans un nouvel amour, parce que, ce n'est pas parce que les choses, dans le passé, se sont mal déroulées, que forcément, il n'y a pas quelque chose de mieux, quelque chose de beau, qui vous attend, voilà, quelque part, n'en doutez pas, voilà, ne vous inquiétez pas sur ça, tout le monde a le droit, et tout le monde mérite l'amour, il y a, il y a forcément, une personne, qui est faite pour vous, peut-être que, là, je parle vraiment pour ceux, qui, qui sont dans la solitude, qui, qui sont dans l'attente, de vouloir rencontrer l'amour, et puis, il y a pour ceux, qui, qui ont cette personne, dans le cœur, sachez que, cette personne, va se libérer, elle n'est peut-être pas seule, vous voyez, elle a des choses, et des problèmes, familiaux à traiter, et qu'elle sait, qu'elle doit partir, de cette relation toxique, et malsaine, pour avancer, parce que, vous êtes, très certainement, moi, ce que je pensais, c'était aussi, dans les pensées, vous voyez, il y a quelqu'un qui, là, on en voit, il y a pour certains, voilà, il y a quelqu'un qui pense à vous, voilà, il y a cette personne, qui pense à vous, et, et plus elle pense à vous, plus, plus elle sait, que cet amour, avec la personne, avec qui elle est, ce n'est pas réciproque, en fait, elle ne ressent rien, ou plus rien, et elle doit avancer, voilà, elle va y aller, alors, allez-y, doucement, doucement, peut-être que, oui, elle a, elle a la crainte, elle veut peut-être, bien faire les choses aussi, au niveau familial, et avancer avec, avec douceur, clarté, quelqu'un d'assez, assez structuré, quelqu'un d'assez, organisé, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, des fois, quand je suis en canalisation, c'est, je n'ai pas les mots, tout de suite, qui me viennent, je cherche un peu, mes mots, allez, on continue, je vais, allez, on va prendre le chakra du cœur, bon, pareil, je vais faire, de la place, je mets ça là, on continue, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, elle a volé, prise de conscience, de ton âme sœur, vous voyez, cette personne, vous êtes dans ses pensées, peut-être, depuis, depuis la période de l'hiver, ou l'hiver, que vous, que vous parlez, ça peut être une date, je ne sais pas, là, on m'envoie l'hiver, en même temps, l'hiver, c'est pas très loin, on est au printemps, depuis peu, mais il y a une prise de conscience, de votre âme sœur, donc il y a un lien, vous êtes dans ses pensées, elle pense à vous, et elle sait que, la relation, dans laquelle elle est, si elle est bloquée, par des problèmes familiaux, un entourage, ou une personne, avec qui elle est actuellement, elle sait, qu'elle doit partir, parce que, elle est submergée, en fait, elle reçoit, beaucoup d'informations, on me dit, ou ça peut être, vous n'hésitez pas, comme je dis souvent, à échanger les énergies, par rapport au message, que je vous envoie, mais elle ressent, ou elle entend, si on me dit, elle, il y a une connexion, en tout cas, qui peut être, peut perturber, cette personne, comme si elle se disait, mais je suis fou, ou je suis folle, des fois, je veux, je veux, je veux que ça s'arrête, je ne peux pas y penser, et puis ça revient, vous voyez, c'est récurrent, ça revient assez souvent, et là, elle se dit, qu'il y a, il y a forcément quelque chose, donc elle commence, à en prendre conscience, peut-être, elle prend conscience, d'un lien, peut-être, qu'elle prend conscience, de l'amour, qu'elle ressent pour vous, peut-être, qu'elle ressent, une connexion, une télépathie, vous voyez, il y a une dépendance, en fait, vous voyez, il y a une dépendance affective, alors, je parlais de lien, vous voyez, cette personne, c'est que même si, alors, pour certains, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu un éloignement, en tout cas, quoi qu'il arrive, avec ses menottes, on est, on est lié, on est, on est dépendant de l'autre, alors, c'est pas forcément bon non plus, la dépendance affective, il va falloir peut-être, ou c'est cette personne, qui, est dépendant, d'une situation, où elle souhaite, doit se débloquer, par rapport, aussi, aux cartes précédentes, elle doit peut-être, se libérer, de quelque chose, qui est malsain, doit peut-être, gérer, un problème familial, avant de pouvoir, avancer, mais là, ça peut être aussi, cette prise de conscience, ou quoi qu'il arrive, malgré cet éloignement, on est, on est, on est lié, vous voyez, on est menotté, même si on est loin, on a une certaine forme de connexion, et que rien ne peut, on n'arrive pas à se libérer, voilà, on n'arrive pas à se déconnecter, c'est, on n'arrive pas à couper ses menottes, enfin, allez, oui, on est, on est, emprisonnés, on est, mes yeux se sont, voilà, portés sur le dos du jeu, on parle de surprise, donc, je vous parlais tout à l'heure, de vous laisser porter, par les choses, de ne pas vouloir être dans le contrôle, si c'est cette personne, mais de vouloir, vous, en tout cas, se laisser surprendre, voilà, la surprise de la vie, la surprise de, de la magie, de la rencontre, des choses qui peuvent arriver vers vous, donc, de se libérer, d'un contrôle aussi, hein, nouvelle rencontre proche, voilà, nouvelle rencontre proche, pour certains, on nous parle vraiment, que vous allez faire une nouvelle rencontre, peut-être que, pour d'autres, vous avez déjà rencontré cette personne, ou alors, c'est une fois, voilà, parce que nous sommes sur une guidance générale, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, et donc, on peut nous indiquer aussi, que cette prise de conscience, à partir du moment où on se libère, de quelque chose de malsain, de toxique, de cette dépendance affective, qui vous affecte, là, pour le coup, vraiment, et bien, vous allez réussir, à, à laisser entrer, voilà, une nouvelle personne, dans votre vie, vous allez être, cette rencontre va être surprenante, parce que nous avions cette surprise, donc, donc, oui, je reviens, en vous disant, de ne pas vous inquiéter, voilà, que vous pouvez, avancer sereinement, vous laisser surprendre, et, et, laisser les opportunités arriver à vous, sans crainte et sans méfiance, on nous parle d'adapte-toi à son rythme émotionnel, ouais, je, pourtant, je regarde rarement, les, les, les saisons, sur ces cartes-là, mais là, vous voyez l'hiver, et on parle du mois de février, donc, elle a peut-être eu une prise de conscience, effectivement, depuis la période de l'hiver, peut-être depuis peu, depuis le mois de février, mais, cette personne, vous l'avez, émotionnellement parlant, en tout cas, cette personne, vous êtes dans ses pensées, voilà, tout simplement, vous êtes dans ses pensées, elle, elle n'arrive pas à se, à se libérer de ça, c'est, c'est assez prenant, comme si elle, elle se levait le matin, elle pense à vous, le midi, elle pense à vous, toute la journée, quoi, c'est, c'est prenant, voilà, voilà, dépendance affective, avec ton âme sœur n'est pas prête, n'est pas prête, donc, c'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, elle a effectivement des choses, on nous parlait vraiment de dépendance affective, alors vraiment, on nous dit que cette personne doit se libérer d'un lien qui n'est pas bon, qui est malsain, qui est toxique, qui a pu l'être, qui l'est peut-être encore, et c'est pour ça qu'elle n'est pas prête ou prête à avancer, ou alors, en tout cas, elle y va doucement, et vous ne l'êtes pas non plus, en fait, concrètement, voilà, vous êtes pareille, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, vous n'êtes certainement pas prête, ou pas prête, à cette nouvelle rencontre, aussi, à faire une nouvelle rencontre, parce que vous n'avez peut-être pas encore complètement guéri, peut-être des blessures, ou peut-être que ça vous semble insurmontable, en fait, peut-être, voilà, vous parlez de courage, vous allez, vous allez y arriver, parce que, avec ces montagnes, quoi qu'il arrive, enfin, voilà, pour vous, face à ces montagnes, ça vous est difficile de vous dire, je vais, est-ce que je vais arriver en haut, est-ce que je vais réussir, à passer de l'autre côté de la montagne, parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux pour moi, et ça, c'est, même si à l'intérieur, vous vous sentez prêt, vous n'attendez que ça, soit une nouvelle rencontre, ou que cette personne vienne à vous, mais quand ça va arriver, en fait, ça va certainement vous perturber, et c'est là, vous avez vos rencontres, je ne m'y attendais pas, je, est-ce que réellement, je suis prêt, ou prête, à vivre, cet amour, qui pourrait vous faire peur, finalement, parce que vous avez certainement, des choses encore à régler, on nous parle de rencontres, par synchronicité, donc ça va être une surprise, mais voilà, il n'y a pas de hasard, comme je dis souvent, et cette rencontre, elle est préparée, elle est faite pour vous, et seulement si vous vous libérez, ou cette personne se libère d'un poids, de quelque chose qui la lit, qui la bloque, des choses à régler, au niveau familial, voyez vraiment comment ça vous parle, adapté à votre situation, allez, on continue, alors, je vais vous prendre, je vais prendre le raccord, qu'on peut nous dire de plus, pour toutes les personnes, qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, donc là, on peut nous parler aussi de l'automne, de la saison de l'automne, mais là, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'on laisse tomber, vous voyez comme ces feuilles, qui se laissent tomber de l'arbre, pour refleurir de nouveau, à la période de l'été, pour laisser, ça rejoint vraiment les cartes de tout à l'heure, pour laisser une nouvelle porte, une nouvelle opportunité, refleurir quelque chose qui, une nouvelle saison, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, se laisser, parce que, on se sent peut-être, pour retrouver un équilibre, on a cette balance, donc, plus de stabilité, à la période de l'été, voilà, pour certains, que cette relation peut évoluer, ou en tout cas, votre vie sentimentale peut évoluer, être beaucoup plus stable, à la période de l'été aussi, à partir du moment où on se dégage, on se déleste, de tout ce qui ne va pas, qui est malsain, qui n'est pas bon, pour cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres messages ? Ok. Donc, on parle vraiment, d'une personne qui pourrait aussi, voilà, habiter dans une grande ville, ou alors, on nous parle tout simplement, à partir du moment où on se laisse, on se déleste, pardon, de ce qui ne convient pas, c'est là qu'on évolue, on a cette tour qui est haute, donc on prend de la hauteur dans une situation, cette personne pourrait effectivement aussi, vraiment, comme on voit, habiter dans une grande ville, pour pouvoir en tout cas, on peut nous parler d'une personne qui souhaite déménager aussi, qui va peut-être déménager pendant la période de l'été, qui veut peut-être vous rejoindre, voilà, et retrouve, alors c'est quelqu'un qui veut retrouver son indépendance, justement, parce qu'on avait la dépendance affective, et là, c'est vraiment, qui veut se libérer de quelque chose, et on a cette très belle protection, vous êtes protégé, voilà, cette personne et vous, vous êtes protégé, donc, là-haut, c'est vraiment, voilà, ce qu'on m'envoie, c'est que, même si vous avez des doutes, même si vous pensez que, ou vous êtes dans l'attente, qu'une situation se débloque, que sentimentalement, les choses s'améliorent, parce qu'on avait l'amélioration aussi, vraiment, par rapport à l'autre, pour certains, on peut vraiment nous indiquer, qu'il y a une personne qui veut aussi faire la paix, qui veut se réconcilier, qui veut retrouver quelque chose d'équilibré avec vous, et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, en tout cas, qu'elle a certainement des choses à régler au niveau familial, que peut-être que ça prend du temps, pour le moment, vous n'êtes pas prêt, ou cette personne n'est pas prête, mais elle avance tout doucement, peut-être qu'elle veut retrouver, vraiment, cette forme de liberté, et elle a vraiment cette protection de là-haut, qui la guide aussi, qui veut absolument, que cette personne puisse retrouver, vraiment, une stabilité, et un équilibre dans sa vie, voilà, ça peut effectivement arriver, où il y a un déblocage, à partir de l'été, ou en tout cas, où ça refleurit, vous voyez, où il y a, bon là, on est au printemps, mais voilà, ça refleurit déjà au printemps, donc ça peut être, voilà, entre le printemps et l'été, d'ailleurs, je vais prendre, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle vraiment de saison, je vais prendre, le petit oracle du temps, si on peut nous indiquer, un petit peu plus, à ce niveau-là, voir, allez, un petit oracle du temps, est-ce qu'on peut nous en dire plus, pour que cette personne puisse vraiment se libérer, bon, j'en ai plusieurs, alors, ce sera, voilà, vous êtes plusieurs, donc forcément, il y en a plusieurs, on nous parle de 5 mois, et on nous parle, vous voyez, on nous parle de l'été, pas de hasard, on nous parle du mois d'août, ça peut être aussi une personne, ou qui est née au mois d'août aussi, ça peut être vous ou l'autre, en tout cas, voilà, c'est entre 5 mois, et en tout cas, au mois d'août, voilà, cette personne a fait peut-être un gros travail, déjà depuis l'automne, ou en tout cas, il y a cette prise de conscience, voilà, ce qu'on peut nous dire, que ça fait peut-être déjà 5 mois, vous voyez, quand on revient en arrière, on est à la période, voilà, de l'automne, et ça fait déjà, moi c'est ça qu'on m'envoie, parce que ça va vraiment, ouais, ouais, c'est ça, comme si on revenait, voilà, 5 mois en arrière, et on a cette prise de conscience, on fait un travail sur soi, on se libère de quelque chose de malsain, et les choses, voilà, les nouvelles opportunités, les choses peuvent arriver déjà, voilà, quand la saison refleurit, quand les feuilles sont sur, sur les arbres, quoi, voilà, et c'est pour l'été, pour le mois d'août, on va voir la suite, en tout cas, oui, très belle protection de là-haut, donc, vous êtes certainement guidé, vous avez peut-être, beaucoup de messages, parler tout à l'heure, c'est pas pour rien de, 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 de connexion, on parle d'oiseaux, alors peut-être que ça peut, parler à certains, des messages, des, j'allais dire, les oiseaux, j'allais dire, les coucouis, je sais pas comment on dit, quand les oiseaux, ils font du bruit, alors je dis les coucouis, bon bref, allez, petit message, avec le petit oracle des fées, ok, nous avons la fée du printemps, de nouveau, pas de hasard, quel bon moment, pour planter les graines, d'un futur merveilleux, il est temps de se remuer, d'agir, vous voyez, donc on plante, on nous parle vraiment encore, de saison, et pour un futur merveilleux, donc oui, là on est à la période de printemps, et ça va vraiment, comme si quelque chose allait éclore, mais seulement à la période de l'été, mais on a planté des graines, en tout cas, on s'y prépare, on veut, alors la fée du verso, rappelle-toi tes idéaux, et reste fidèle à toi-même, voilà, petit message supplémentaire, très joli message, allez, on continue, qu'est-ce que je vais aller faire ? on va prendre un petit message supplémentaire, allez, pensée positive, pour votre situation, petit message de pensée positive, pour votre situation, ok, donc là j'en ai deux, alors, on me parle de ressenti, je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition, et de mon cœur, ce qui veulent me dire, est juste, est judicieux, je suis une personne, très intuitive, sensible, je fais confiance, à ce que je ressens, pour savoir, ce qui est bon pour moi, m'écouter, pour m'aider, à prendre des décisions, y compris concernant, les personnes qui m'entourent, sans jugement, de ma part, je vous donne un conseil, c'est suivez votre intuition première, elle est toujours fiable, et fidèle, voilà, vous avez de ressentis, gratitude, je remercie la vie, pour tout ce qu'elle m'offre, pour tout ce que je possède, de positif, que ce soit des choses matérielles, l'amitié, l'amour, ou la spiritualité, je prends confiance, de ma chance, j'éprouve également, de la gratitude, pour les expériences, difficiles vécues, car cela me fait grandir, et évoluer, la gratitude, et la joie, inondent mon coeur, conseil, remercier chaque petite chose, et chaque grande chose, de votre vie, et celle-ci, deviendra positive, donc on vous invite vraiment, à avoir de la gratitude, par rapport à ce que vous avez déjà, plutôt que pour certains, être dans le contrôle, de ce que vous n'avez pas, voilà, les choses vont se débloquer, les choses vont arriver, par surprise, et par magie, vraiment, c'est ce qu'on m'envoie, mais, ayez vraiment, cette reconnaissance, pour déjà, ce que vous possédez, ce que, vous avez, dans votre vie, pour, même si les choses, ont été difficiles, même si vous êtes passé, parce que forcément, quand on regarde, des guidances, ou des tirages, c'est qu'il y a quelque chose, qui ne convient pas, c'est rare, qu'on écoute, des guidances, quand tout va bien, dans sa vie, donc, il y a quelque chose, qui n'a pas été, ou qui ne va pas actuellement, donc, là, on vous invite, à relativiser, à essayer, je sais que ce n'est pas simple, mais déjà, d'avoir de la gratitude, pour ce que vous avez, et sans être, je me répète, mais vraiment, c'est sans être, dans le contrôle, de votre futur, laissez-vous guider, et laissez-vous surprendre, voilà, et tout, peut s'ouvrir, à ce moment-là, et tout deviendra, si on, on attire, ce qu'on crée aussi, dans nos pensées, vous voyez, donc, pensez positif, pour que les choses arrivent, positif, en étant dans la négativité, en disant que, je n'ai pas de chance, je veux ça, mais ça n'arrive pas, je suis dans l'attente, on bloque les choses, tout simplement, voilà, c'est ce que, les guides veulent vous faire passer, comme message, et en tout cas, ne doutez pas, un instant, de votre intuition, ce que vous ressentez, pour la personne, de votre cœur, ou pour ce qui pourrait, arriver dans votre vie, vous ressentez, peut-être que, pour certains, on me dit, que vous ne voyez peut-être rien venir, mais vous ressentez, vous sentez qu'il y a quelque chose, qui va arriver, qui peut être assez imminent, voilà, on me dit, donc, restez fidèles à ça, écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, parce que, cette petite voix, ne vous trompe pas, cette petite voix, c'est votre guide, cette petite voix, c'est votre instinct, et votre instinct, en général, ne vous trompe jamais, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc, restez fidèles, à vos ressentis, à votre intuition, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres, si ça, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut faire des petits messages, supplémentaires, créer des petits mots, des lettres, des chiffres, qui peuvent parler à certains, alors, nous avons la lettre R, nous avons le L, le F, alors, nous avons le 6, le P, le C, le M, le D, et le V, alors, on peut nous parler, donc, déjà d'initial, que ce soit des prénoms, ou des noms, alors là, ça va être difficile de former un mot, donc, vraiment, ça va être, pour moi, c'est vraiment uniquement basé sur des initiales, et après, comme à chaque fois, je ne sais jamais, vous voyez, si c'est un 6 ou un 9, j'ai fait un petit point en dessous, pour m'indiquer que c'est dans ce sens-là, que je dois lire, que je dois voir le chiffre, et donc, comme ça, je ne fais pas avoir, si c'est un 6 ou un 9, parce qu'à chaque fois, c'était comme ça, donc là, on m'indique bien, si vous voyez bien, on voit bien le petit point que j'ai fait en bas à droite, donc, c'est dans ce sens-là, que je dois voir, et c'est bien un 6, alors, le chiffre 6, peuvent parler à certains, ça peut être une date d'anniversaire, ça peut être 6 mois aussi, on peut nous indiquer ça, ça peut, voilà, être, donc, le mois de juin, le mois de juin, ça peut être, ça peut être, en tout cas, quelqu'un qui peut être né un 6, soit au mois de juin, ou un 6, d'un mois, quoi, peut-être que c'est un chiffre, que vous voyez assez régulièrement, qui revient, le chiffre 6, peut vraiment vous parler, ça peut être, en termes de mois, 6 mois, 6 ans, vous voyez, voilà, donc, R, L, F, P, C, M, D, V, et 6, je vais prendre, même si le signe astrologique, ne sort pas, mais voilà, c'est, comme je dis, des petits messages supplémentaires, pour certains, qui sauront, quand vous allez l'entendre, voilà, c'est une évidence, allez, je vais en prendre, alors, je fais de la place, je mets ça sur le côté, et je vais en prendre 3, alors, nous avons le signe du Capricorne, nous avons la balance, et nous avons le lion, vous voyez, alors, tout à l'heure, on parlait du mois d'août, donc, ça revient, je sais que, voilà, ouais, là, c'est vraiment, on voit, le mois d'août de nouveau, avec ce signe astrologique, le lion, et en dos du jeu, nous avons vierge également, donc, Capricorne, balance, lion, vierge, voilà, ce n'est pas parce que votre signe astrologique n'est pas ressorti, que cette guidance n'est pas pour vous, si vous sentez vraiment que les messages vous ont parlé, que ça a vibré, et que, voilà, vous avez votre intuition, vos ressentis, vous avez pu avoir un, voire plusieurs messages, dans cette guidance, peut-être que ça vous a parlé complètement, donc, n'en doutez pas, et, et puis, pour ceux à qui ça n'a pas parlé, surtout, ne vous faites pas des nœuds dans la tête, il ne faut pas forcer, comme je disais tout à l'heure, ne soyez pas dans le contrôle, il faut que ça soit évident, voilà, ne vous faites aucun mal par rapport à ça, et, et bien, pas de soucis, en tout cas, voilà, pour ceux à qui ça n'a pas parlé, aujourd'hui, mais il y aura peut-être d'autres messages, dans une prochaine vidéo, voilà, tout simplement, donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez me laisser un petit commentaire, un petit message, dans la bienveillance, toujours, en tout cas, merci pour votre fidélité, merci, en tout cas, moi, je sais que comme ça fait, pendant deux semaines, je n'ai pas pu faire de guidance, voilà, j'ai vu que certains se sont désabonnés, ce qui est tout à fait normal, et je le comprends tout à fait, certains veulent être guidés chaque jour, moi, je fais au mieux, mais en tout cas, je ne vous abandonne pas, je suis toujours là, vous le savez, maintenant que vous me connaissez, il y a des fois où je peux vous faire, deux, trois guidances dans la semaine, des fois, c'est une, c'est, voilà, je fais au mieux de ce que je peux faire, je ne fais pas que ça, comme j'expliquais, donc, j'ai aussi un travail, un travail, je dirais plus alimentaire, mais voilà, je n'ai pas le choix, et donc, mon emploi du temps ne me permet pas forcément, de faire ça tout le temps, ou voir des guidances tous les jours, en même temps, j'ai envie de vous dire, ben voilà, laissez-vous aussi surprendre, entendre ou avoir des guidances constamment, plusieurs fois par jour, ce n'est pas forcément bon non plus, quoi, voilà, bon, après, c'est ma façon de voir les choses, après, chacun est libre de faire ce qui lui plaît, voilà, tout simplement, voilà, en tout cas, je ne vous oublie pas, je pense fort à vous, merci de votre fidélité, merci pour les personnes, en tout cas, qui me découvrent, et qui veulent s'abonner à ma chaîne, voilà, et je vous fais de gros gros bisous, prenez soin de vous, et encore, voilà, une joyeuse pack à tous, bye bye, c'est parti, Sous-titrage ST' 501